— Alors les bras m'en sont tombés quand on m'a envoyé le message hier soir. J'ai cru que c'était une blague. En réalité, pas du tout. Et c'est en réalité une vraie faute politique parce que la laïcité est une des pierres angulaires de l'organisation sociale en France. Elle est soumise à rude épreuve du fait des coups de boutoir islamistes depuis un certain nombre d'années. Et le président de la République est vraiment le garant de cet équilibre qui fait que nous avons encore une cohésion sociale, même si elle est chancelante. Et de voir dans l'enceinte de la maison du président de l'Élysée, qui est le temple républicain, de voir qu'il était commis un geste religieux, et quelle que soit la religion, c'est évidemment une faute parce que c'est un précédent. Dorénavant, d'autres religions vont pouvoir solliciter tel ou tel symbole propre à leur culte dans ces lieux. Et je rajoute que vous vous souvenez, au moment de la marche contre l'antisémitisme, après le début de la vague d'antisémitisme, qui, de façon sidérante, a commencé en France après l'abominable attaque du Hamas. Vous y étiez à cette marche contre l'antisémitisme. J'étais à cette marche. Et le président avait expliqué qu'il n'était pas venu pour ne pas porter atteinte à la laïcité. Ce n'est pas tout à fait les arguments qui avaient été utilisés. Il lui disait, il faut que je suis le garant de l'unité si je commence à faire des manifestations toutes les semaines. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de décalage. C'était quand même un des arguments qu'on a entendu, notamment, alors qu'on peut discuter, mais en tout cas, il n'y avait pas de problème institutionnel à ce que le président de la République participe à cette marche. D'autres, notamment en 2015, l'ont fait. Et là, on a eu une atteinte majeure, enfin massive.